Les vidéos, c'est quatre... Nous, on n'est pas des vidéastes de tout, donc on fait beaucoup de dessins et de sculptures, mais pas de la vidéo en général. Et là, on a trouvé que c'était pas mal juste d'enregistrer des petites actions qu'on faisait dans quatre lieux différents, des alentours de Saint-Cyr. Et là, on a travaillé avec de la fumée. Et donc, il y a quatre visions des quatre moments où cette fumée sort d'un peu des lieux improbables. Et donc, pareil, c'est une idée d'un événement. Dans la grotte, la fumée reste arrêtée là parce qu'il n'y a pas assez d'air. Donc, c'est une espèce d'air rouge qui bloquait l'entrée. C'était assez fort. Donc, il y a deux vidéos qui travaillent depuis l'intérieur. Donc, la caméra est mise à l'intérieur de ces lieux. Donc, dès la grotte, c'est à l'intérieur. D'une maison aussi, c'est à l'intérieur. Et donc là, le paysage est encadré par du noir ou par le cadre intérieur, bien sûr. Donc, c'est comme si tu regardais dans une fenêtre. Et après, la fumée qui sort empêche la complète vision de cet extérieur, au paysage. Il fait beau. C'est magnifique. Mais il y a toute cette tension un peu de terrible et de beau. Si le vidéo permet, comme un moyen, de faire des mouvements, le dessin, oui. Et peut-être que le dessin ne peut pas faire en vidéo parce que c'est trop fort. Oui, il y a des choses. Si il y a des retours entre le dessin et la vidéo, possible. Et si la vidéo peut devenir le mouvement, la temporalité du dessin, bien sûr. Mais quelquefois, le dessin, il sent quelque chose qui ne sera jamais possible. Ce sont deux dessins qui sont dans un angle et qui se regardent. C'est le reflet l'un de l'autre. C'est deux personnages qu'on a utilisés. On a récupéré des planches, d'une planche qui illustrait un livre de Descartes sur le fonctionnement du corps humain. Il parle sur la glande pinéale. C'est cet organe qui permet de réguler la lumière et l'obscurité par rapport à la production d'hormones, le dormir et tout ça. Et donc, on a repris ça. On lit vraiment un peu, on l'a adapté. Et après, ce dessin vient connecter les lignes qui, normalement, dans le dessin, sont dessinées comme des flèches. Là, la planche, c'est des flèches. Nous, on les a fait en 3D avec des poulies. Donc, on a tiré les cordes un peu en traversant l'espace, en 3D aussi. Peut-être que chaque pièce, chaque intervention, c'est un signe des pistes, des choses qui vont se dévéler. En même temps, l'expérience de résidence est assez forte parce que nous, on est arrivés avec une intuition au départ. Dans 3 mois, tu essayes de la ramener, voilà, que ça devienne des œuvres. Et après, tu les installes. Et donc, tout ça, c'est un peu un accéléré, des choses qui auraient pu prendre 3 ans, tu vois, d'élaboration. Merci. 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 Merci.